A chaque fois que vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est vous qui l'avez déclenché. Vous ne l'avez pas choisi, souvent consciemment, mais c'est vous qui le déclenchait. Rien que l'acte de pleurer vous fait du bien. C'est fou, hein ? De crier, de vous énerver, c'est une façon de décharger votre adrénaline contre quelqu'un ou contre un événement qui s'est produit. Donc, tout ce que fait l'être humain, c'est pour avoir plus de plaisir et moins de douleur. Donc, l'acte de ruiner sa journée, ça peut être pour culpabiliser quelqu'un, ça peut être pour vous punir vous-même, ça peut être plein de raisons possibles. Parce que vous êtes victime, parce que... etc. Mais sachez que la force de vos pensées ont le pouvoir d'orienter votre vie. Et ça, c'est une constante que la recherche, que la science a démontrée. C'est pas du tout sectaire, ésotérique, spécial, étrange. Ah ! Non ! Ça a été démontré. Vos pensées ont le pouvoir d'orienter le cours de votre vie. Voilà comment il y a des personnes qui ont la même situation que vous, mais qui auront peut-être même parfois les mêmes galères que vous et qui auront un niveau de bonheur plus élevé. Et parfois même, qui verront apparaître des opportunités qu'elles vont saisir dans la vie privée comme professionnelle pour changer de vie. Et voilà comment vous direz plus tard, quelques années plus tard, à cette personne, ou en pensant à elle, qu'elle a eu beaucoup plus de chance que vous. Mais bien souvent, ce sont vos pensées. Sous-titrage ST' 501